L'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et l'international, la parole est au vice-président délégué Klaus Upfast pour le schéma de développement universitaire de la métropole grenobloise, le lancement de la procédure. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci, bonjour à tous. Merci, bonjour à tous. Avec les acteurs universitaires, les acteurs de la recherche, aussi avec les acteurs de la vie étudiante comme le Klaus, voire avec les représentants des étudiants. Un constat partagé et après une vision qui nous permet de faire des actions avec le monde universitaire qui vont renforcer la place de l'université dans notre métropole et tisser des liens, des nouveaux liens, des liens supplémentaires avec les territoires. Mais aussi un objectif interne, une mise en cohérence parce que l'université concerne énormément de politiques publiques à la métropole. Donc une mise en cohérence transversale qui permettra donc que ce schéma irrigue les politiques dans toute une série de domaines de nos actions d'une manière cohérente. Et là aussi pour renforcer nos actions publiques envers l'université et la recherche qui sont d'une importance primordiale aussi pour notre attractivité de la métropole. Les thématiques qui seront donc adressées sont l'arge, l'urbanisme et l'organisation territoriale, les mobilités, la vie étudiante dans toutes ses facettes, logements, services, cultures. Mais aussi bien sûr nous souhaitons en ce qui concerne formation, recherche, relations internationales, économie et innovation que nous nous mettons en phase avec ce qui est prévu dans les documents stratégiques du monde de l'université et de la recherche. Des SDU, comme on les appellera en abréviation, il y en a le premier qui était délibéré en 2010 au Grand Lyon et qui d'ailleurs à l'époque était délibéré d'une manière concomitante entre le Grand Lyon et les presses, les précautions de la commune de Lyon. Nous on ne va pas aller aussi loin, sauf si la commune souhaite délibérer, mais à Lyon, ces SDU ont des effets très bénéfiques pour le développement universitaire. Saint-Etienne, Toulon, Rennes et Nantes se sont aussi donnés d'un tel document et ça a été très utile aussi dans ces métropoles et agglomérations. La méthode, c'est un document qui sera élaboré en interne avec un travail qui sera coordonné par un co-tech fait d'agents de la métropole et des instances universitaires très larges, communes, universités, mais aussi le CRUS. Et un copil qui aura donc les sept VP qui sont thématiquement concernés par ce travail ainsi qu'une quinzaine de représentants du monde de la recherche qui va donc piloter ce travail en vue d'une délibération en juin 2018 et qui aura aussi quelques fiches d'action qui seront donc décidées et actées par les copils. Il y a des points importants que nous souhaitons nous mettre en accord avec les acteurs universitaires qui concernent directement la métropole, comme par exemple les implantations du CRUS, y compris dans le sud, au village olympique ou sur les rabots. Il y a aussi les implantations universitaires qui aujourd'hui ont tendance à aller vers les deux campus. Nous souhaitons la présence de l'université ailleurs que sur les deux campus et je crois que c'est le SDU qui nous permettra de l'affirmer. Il y a aussi la place de l'université au centre-ville. Il y a des grandes réqualifications au centre-ville de Grenoble. Il y a énormément de réqualifications en cours. Il y a aussi la question des mobilités. Quelle place dans nos politiques de mobilité pour les 50 000 étudiants qui d'ailleurs en grande majorité n'ont pas de véhicules, mais qui utilisent les transports en commun, qui font la marche, qui utilisent le vélo. Donc là, il y a des questions auxquelles il va falloir trouver des réponses. Voilà pourquoi c'est important de développer ce schéma, un travail qui nous occupera aussi en commission et d'ici juin 2018, en conseil. Merci.